Bonjour à tous, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le lâcher prise. Voilà, un webinaire que je vais co-animer avec Tiffany Gadonna. Bonjour Tiffany. Bonjour à tous, bonjour Simon, ravi d'être avec vous pour cette nouvelle édition du webinaire MyConnecting. Ravi, je te laisserai te présenter un petit peu plus amplement dans un second temps bien entendu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce webinaire sur le lâcher prise et qu'on a appelé lâcher prise une force de l'esprit. Ce qu'on veut dire par là c'est que vous allez voir qu'au-delà du développement personnel, le lâcher prise on est vraiment sur une vraie compétence qui peut à la fois servir dans la vie personnelle mais aussi dans la vie professionnelle. Et ça on aura la chance d'en savoir plus, notamment grâce à Tiffany qui va nous éclairer. Donc c'est notre édition mensuelle du webinaire chez MyConnecting. Le dernier c'était pour ceux qui l'ont suivi, l'entretien professionnel. Voilà un webinaire consacré à l'entretien professionnel où on a eu la chance d'avoir Thierry Delahaye, notre président fondateur en tant qu'animateur de webinaire. Donc voilà on espère que vous l'avez suivi et sinon on aura de nouveaux webinaires. Je vous en parlerai à la fin de celui-ci. Donc je disais bonjour Tiffany, je me présente rapidement et je vais te laisser te présenter même si beaucoup de nos clients et beaucoup de personnes aujourd'hui ici te connaissent. Mais ce sera l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur toi. Moi je suis ingénieur pédagogique chez MyConnecting. Je suis responsable de la mise en place de toutes les formations soft skills et de l'accompagnement pédagogique. Et je travaille avec Tiffany sur de nombreux sujets soft skills, de développement personnel ou d'efficacité professionnelle. Et Tiffany je t'en prie, je vais te laisser te présenter un peu plus amplement. Merci Simon. Et bien bonjour à tous. Donc moi effectivement Tiffany Gadonna, je suis formatrice, coach certifié. Je travaille donc avec le réseau MyConnecting et tous ses partenaires et ses merveilleux clients sur des parcours essentiellement de développement de soi et de communication. Donc aujourd'hui on est complètement dans le sujet du développement de soi ou du développement personnel, donc avec le lâcher prise. Et donc je suis ravie d'être là pour vous parler de ce super sujet. Encore une fois, merci à vous. Merci Tiffany. Effectivement, voilà Tiffany, elle fait partie de nos 268 collaborateurs passionnés chez MyConnecting. Passionnés de soft skills, mais pas que. On a aussi des personnes passionnées dans les langues, dans la bureautique et les digitales. MyConnecting, c'est 15 ans d'expertise et avec une spécialisation distancielle. Mais on intervient également sur des formations en présentiel, en format hybride. Voilà, on veut garder cette agilité aussi qui nous est propre. On est bien sûr certifié Calliope. On est très heureux et fiers d'ailleurs d'avoir réussi notre audit Calliope au la main. Et voilà, ça c'était très important bien entendu pour nous en tant qu'organisme de formation. Et ce qui est très important également, c'est le taux de satisfaction de nos apprenants qui est au cœur de nos préoccupations. Et nous sommes très fiers d'avoir 99,1% de taux de satisfaction. Voilà, un taux qu'on essaie de garder le plus haut possible pour attester de la qualité de nos formations. Je vous en parlais. Voilà, là aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, c'est les soft skills. Mais on fait aussi beaucoup d'autres formations à grande valeur ajoutée sur les langues, le digital et la bureautique. Donc ça, bien sûr, vous avez le catalogue et puis vous êtes beaucoup à nous connaître. Le programme aujourd'hui, le lâcher prise. On va essayer de définir un petit peu ça, un petit peu ce mot qui peut être barbare pour certains. Parce qu'on en entend beaucoup parler et c'est essentiel dans notre société. On va passer sur une partie qui est l'importance de se comprendre. Et aussi savoir comment réagir, mais comment s'adapter en fonction de chaque situation. Comment réussir à lâcher prise en fonction de la situation. Puis on va vous donner des astuces très, très concrètes pour des astuces pratico-pratiques à mettre en place dans votre quotidien. Pour démarrer, ce qu'on vous propose, c'est d'être tout de suite dans l'action. Vous allez pouvoir répondre à un sondage qui apparaît à l'écran. C'est une question assez intéressante. Selon vous, le lâcher prise implique avant tout la capacité à positiver, à rester calme, à accepter et à transformer. Pourquoi, Tiffany, tu as voulu poser cette question à nos auditeurs ? Eh bien, comme toujours, moi j'aime beaucoup ce principe de commencer un webinaire sur un sujet qui est quand même un sujet, on est clair, qui n'est pas un sujet scientifique. Ce n'est pas un sujet où il y a une réponse absolument, enfin voilà, parfaite et factuelle, on va dire. Le développement personnel, c'est clair que ça suscite débat, discussion. Et moi, ce que j'aime, c'est savoir un peu comment les gens perçoivent déjà ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Donc voilà, quelques idées de réponses. Il y a peut-être encore plein d'autres choses qui auraient pu être proposées sur cette slide. Évidemment, il faut faire des choix. On a aussi choisi en fonction de ce qu'on entend souvent, de ce qui est un peu véhiculé autour de ce sujet-là. Donc moi, je suis très, très, très impatiente de savoir comment, voilà, là, aujourd'hui, nos auditeurs perçoivent ce sujet et du coup, comment on le perçoit, ça va aussi induire comment on, éventuellement, on le met en place déjà au quotidien, voilà, à travers un peu ces verbes d'action et ces attitudes derrière ces différentes réponses. Bien sûr. Bon, alors, je pense que, je ne l'ai pas reprécisé, mais je pense que tout le monde a dû trouver comment répondre, voilà, au sondage. Ah, voilà, on a les résultats qui s'affichent, 65% qui disent acceptés. Qu'est-ce que tu penses de ces résultats, Tiffany ? Alors, moi, je ne suis pas très, très étonnée parce que c'est vrai que souvent, il y a la notion, et c'est tout à fait juste d'ailleurs, il y a la notion d'acceptation qui ressort de manière assez, assez, enfin, voilà, assez instinctif comme ça, lâcher prise. Ça fait penser à, bon, ben, je lâche prise face à quelque chose, peut-être, que je ne peux pas contrôler. On va le voir plus tard. Il y a la notion aussi de rester calme. C'est vrai que moi, j'aime bien ça aussi, prendre conscience que, ben, voilà, dans mes échanges quotidiens, mes accompagnements, dans les formations, souvent, on a un peu cette image idéale du lâcher prise, de la personne très calme, très zen, très, enfin, voilà, enfin, voilà, cette image de Yogi, ou je ne sais quelle figure, enfin, voilà, de zénitude. Et en fait, on va se rendre compte que le lâcher prise, ce n'est pas tant le calme que ça, parce que, ben, parfois, le lâcher prise, ça induit aussi énormément de, ben, voilà, de bousculades, de chamboulements. Et alors, dans le sondage, c'est pas nécessaire de le remettre, mais moi, il y a quelque chose qui me marque énormément, c'est que transformé, il y a 0% de nos auditeurs qui, effectivement, associent la notion de lâcher prise à la notion de transformation. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Et du coup, je me dis que ce webinaire va être hyper riche aussi, peut-être en découvertes pour nous tous. Mais on va voir que la transformation, elle va aussi avoir un, elle joue un rôle important, l'acte de transformer les choses, ça va être extrêmement important dans le processus de lâcher prise, mais j'en dis pas plus. Bien entendu, j'ai aussi été très étonné comme toi, parce que moi, c'était la réponse que j'aurais choisie, c'est celle de transformer pour la notion un peu de rebondir derrière le lâcher prise. Voilà, mais on va y venir. En tout cas, ce qu'on comprend avec ces résultats, c'est que le lâcher prise, c'est une question aussi de perception, finalement. Chacun a une perception particulière du, en tout cas, de cette notion de lâcher prise. Mais voilà, c'est une notion qu'on va essayer de, peut-être, de vulgariser et de mettre des grandes définitions, finalement, autour de ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as choisi pour illustrer cette notion ? Bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on se dise que, voilà, la définition du Larousse, ou, enfin, voilà, la définition littérale du lâcher prise, c'est pas peut-être qui va nous aider dans les situations quotidiennes, parce que, ben, c'est juste une définition et, voilà, c'est une phrase qui peut parfois même pas du tout coller avec la situation qu'on vit. Je crois qu'il faut qu'on, vraiment, soit très aligné avec ce qu'on vit, ce que vivent, là, les personnes qui nous écoutent, ce que toi, tu vis, ce que moi, je vis. Et dans des situations quotidiennes, lâcher prise, en fait, c'est vraiment une attitude, une attitude qui va impliquer plusieurs, effectivement, fonctions de notre État. Déjà, la fonction vraiment mentale, pardon, l'état d'esprit dans lequel on va aborder cette situation. Donc, là, il y a un mot qui ressort et que, moi, je trouve très juste, en fait, pour illustrer le lâcher prise. C'est un mouvement volontaire de l'esprit. Et j'aime beaucoup ce terme volontaire parce que, voilà, toujours pour revenir un peu sur les mythes et sur les réponses du sondage, souvent, on associe le lâcher prise un peu à faire avec. Moi, j'entends beaucoup, parfois, les gens me disent, ben, lui, il sait lâcher prise ou elle, elle sait lâcher prise, elle sait faire avec les situations. On a vu le mot « accepter » également. En fait, c'est un acte volontaire, le lâcher prise. C'est quelque chose qu'on choisit déjà mentalement. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui arrive comme ça. Et donc, cet acte volontaire de l'esprit, on va finalement choisir de le mettre en place face à ce qu'on appelle, entre guillemets, un conflit. Ce n'est pas forcément un conflit relationnel, mais un conflit, un blocage, un obstacle, en fait, qu'on va rencontrer dans notre quotidien. Et cet obstacle, en fait, il peut être extérieur, évidemment. Ça peut être une situation extérieure, quelque chose qui est là face à nous et qui est, on va dire, pas forcément désirable, avec lequel on est un peu en résistance. Mais ça peut être aussi quelque chose d'intérieur. Ça peut être, en fait, vis-à-vis de nous-mêmes qu'on a besoin de lâcher prise, vis-à-vis d'un mécanisme intérieur qui crée un peu une résistance pour nous ou un conflit. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment l'état d'esprit. Le deuxième point, c'est la notion, effectivement, d'acceptation. Donc là, effectivement, dans le sondage, c'était clair. C'est vrai que l'acceptation, c'est super important dans le lâcher prise parce qu'à un moment donné, déjà, si je n'accepte pas que la situation, comment dire, j'ai envie de dire, elle s'offre à moi, ce n'est peut-être pas le terme, mais elle se présente devant moi, je vais avoir beaucoup de mal, effectivement, à travailler avec cette situation pour éventuellement la transformer. Mais, par exemple, là, moi, j'ai besoin d'accepter que les sirènes sonnent à tout va. Je ne sais pas si vous les entendez de votre côté, mais bon, voilà, il va falloir que j'accepte cette situation que je ne peux pas clairement contrôler. Bref, on revient sur notre sujet. Donc, accepter ce qui se présente. Et là aussi, il y a une autre phrase qui m'interpelle et sur laquelle j'ai envie vraiment d'appuyer. C'est qu'on accepte qu'il se présente, pas pour cautionner, en fait, pas pour juste faire avec, pas pour dire, bon, ben, voilà, il y a du bruit autour, de toute manière, ben, voilà, je vais rater mon webinaire ou ça va me faire perdre en éloquence, etc., ou je vais être perturbée, c'est comme ça, je ne peux rien y changer. Juste, j'accueille le fait que, ben, voilà, j'habite sur un boulevard passant et qu'il y a des sirènes et qu'il y aura des bruits de sirènes, peut-être, en fond de webinaire. Donc, j'accueille, en fait, j'accepte cette réalité, mais sans la cautionner de manière, quelque part, désengagée. Je ne dis pas, de manière victimisante, si je puis dire aussi, en disant, voilà, ça me tombe dessus, les sirènes sonnent, du coup, etc., etc. Donc, l'idée, là, c'est de dire, j'accepte, mais j'accueille la réalité. Je n'en fais pas quelque chose, je ne me victimise pas dans cette acceptation. Juste, j'accueille cette réalité. On va revenir dessus plus tard. Et le troisième point, c'est l'action. Et donc, l'action, dans le lâcher prise, effectivement, elle va, effectivement, pour que le lâcher prise soit bénéfique à l'individu, elle va venir d'un choix. C'est-à-dire que le lâcher prise, ça implique aussi de choisir comment est-ce que je vais réagir à cette situation, comment est-ce que je vais agir éventuellement dans cette situation. Mais sans être attachée au résultat, sans être absolument attachée à, je vais réagir pour être sûre que cette chose-là se passe. Je vais réagir pour être sûre que cette sirène ne va plus sonner, parce que cette sirène, elle va continuer de sonner, puisqu'il va continuer à avoir des ambulances, des camions de pompiers qui vont passer dans ma rue. Donc, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais le transformer en humour, je vais choisir, je vais le transformer en humour, je vais peut-être en faire quelque chose, je vais peut-être le prendre en exemple, comme je viens de le faire là dans la définition, ce qui n'était absolument pas prévu, évidemment. Voilà, donc l'idée, c'est l'esprit, l'acceptation de la réalité sans se victimiser dans cette réalité. Et puis, la troisième chose, c'est je choisis d'en faire quelque chose. Donc là, on commence à déceler quand même une chose, c'est qu'il y a bien la notion de transformation dans le lâcher prise. Il y a bien la notion de transformation de cette réalité. Cette réalité, elle est mienne, mais du coup, je vais en faire quelque chose et je vais choisir d'y réagir de la manière qui va être la plus adéquate pour moi. Merci, c'est très clair. Et ce que j'aime bien dans les définitions que tu as choisies, c'est que c'est très concret. En fait, on a vraiment cette notion de mouvement volontaire. Et ce que tu dis sur la dernière partie, qui est le choix, c'est vraiment lier le choix à ce mouvement. Et voilà, j'espère que c'est très clair pour tout le monde. Si ça l'est pas, sachez que j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez poser des questions au fur et à mesure sur le chat. Et on y répondra soit au fur et à mesure du webinaire, soit à la fin, où il y aura un temps dédié de questions réponses. Donc voilà, donc là, en tout cas, n'hésitez pas à le faire et on espère que ça a été très clair. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut, qu'est-ce qui est possible en fait au niveau du lâcher prise ? Est-ce qu'on peut vraiment toujours lâcher prise ? Est-ce que c'est possible de le faire tout le temps, dans toutes les situations ? Qu'est-ce qui définit vraiment la possibilité de lâcher prise ? Bien sûr, absolument. On a parlé tout à l'heure de conflit intérieur-extérieur. On peut s'imaginer qu'effectivement, quand c'est un conflit intérieur, comme ça vient, entre guillemets, de nous, de notre fonctionnement, on a la main, bien évidemment, sur son fonctionnement. Donc on va pouvoir agir si on en est conscient, parce qu'encore une fois, si on n'en est pas conscient de ce conflit intérieur, et on va en parler de ça aussi, on ne va peut-être pas avoir la sensation de pouvoir agir dessus. Je ne sais pas si, par exemple, je sens que je suis dans un besoin de contrôle permanent, j'ai besoin de tout contrôler, ça c'est souvent ce qui ressort, ou un besoin de perfectionnisme, c'est quand même un mécanisme intérieur, la recherche de la perfection en permanence. Mais encore faut-il en être conscient, c'est-à-dire que peut-être que j'en suis pas conscient, donc je vais peut-être avoir la sensation de ne pas pouvoir agir. Et puis après, il y a les conflits extérieurs, et puis là, parfois, effectivement, les conflits extérieurs, je peux essayer d'agir, mais si ça vient de quelque chose sur lequel je n'ai pas la main, je ne sais pas, on prend un exemple, je me retrouve demain, j'ai un rendez-vous le matin, je prends le métro, le métro stop, je me retrouve bloqué dans le métro, et puis sans nouvelles, sans rien, sans possibilité de sortir de ce métro, entre deux stations, évidemment, je ne peux pas agir sur le fait que je vais peut-être être éventuellement en retard à mon rendez-vous. Donc ça, c'est un point sur lequel éventuellement, je pourrais ne pas pouvoir agir. Ce qui est important de noter quand même, c'est que dans une situation, il peut y avoir des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, et des facteurs sur lesquels on peut agir. Et dans le processus de lâcher-prise, c'est ça qui est important, c'est de tout de suite faire le distinguo là-dessus. C'est de tout de suite se dire, ok, dans cette situation, dans cette situation, dans cette réalité, ou dans cet événement-là qui arrive à moi, qui peut éventuellement créer des obstacles, résistances, sur lesquels, enfin voilà, qui va forcément avoir un impact sur moi, quels sont les éléments sur lesquels je ne peux pas agir ? Et là, on voit qu'on va quand même avoir effectivement une possibilité d'en faire quelque chose, de ces éléments-là, par exemple, je suis dans ce métro, je vais devoir commencer déjà par accepter que je ne peux pas agir, accepter que je ne peux pas sortir de cette rame de métro, accepter que je vais effectivement, éventuellement peut-être être en retard, accepter tout ce qui s'impose à moi. Ça, clairement, je rejoins tous nos auditeurs-là, on est dans cette première phase d'acceptation. On peut absolument derrière quand même se dire que bien que j'accepte cette chose-là, je peux peut-être en faire quelque chose. Et c'est là où la phase de transformation, même sur un événement sur lequel on ne peut pas agir, cette phase de transformation, elle est possible. Alors, vous avez peut-être pour certains suivi notre webinaire sur la résilience. On a fait, je ne sais plus à quelle date, mais au cours de cette année, on a beaucoup parlé justement de ce processus-là de résilience. Je vous invite à voir le replay si jamais le sujet vous intéresse. Mais la résilience, c'est ça, c'est de se dire, il y a quelque chose qui arrive à moi, un événement indésirable. Peut-être qu'effectivement, je ne peux pas le rendre désirable dans mon idéal, mais par contre, il peut me servir cet événement. Donc, le fait d'être bloqué dans mon métro, à quoi ça peut me servir ? Qu'est-ce que je peux en faire de ce temps-là ? Plein de choses possibles. Est-ce que je peux, je ne sais pas, prendre mon cahier de notes, m'avancer sur quelque chose ? Est-ce que je peux mettre mes écouteurs, écouter un podcast ? Est-ce que je peux mettre à discuter avec mon voisin qui se trouve, ce voisin et une personne qui pourrait éventuellement m'aider ? Il y a plein de choses possibles. Ça, c'est la résilience et de se dire, il y a la contrainte, il y a quelque chose sur lequel je ne peux pas agir, mais je peux quand même en faire quelque chose. Et peut-être que je peux utiliser cet instant de contrainte pour le transformer en faire quelque chose. gagner quelque chose, un apprentissage, une ouverture. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on peut faire quand on n'a pas la main. Mais dans le processus de lâcher prise, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments, notamment tous les événements, enfin voilà, les conflits un peu intérieurs qu'on peut vivre sur lesquels on a la main. Et c'est très certainement sur ces éléments-là qu'aujourd'hui, nous, on va se focaliser, pouvoir donner des clés très concrètes à toutes les personnes qui nous écoutent et se dire, voilà, je suis dans une situation, en fait, cette situation, elle est un peu indésirable, mais il y a plein de choses sur lesquelles je peux agir. Il y a plein de choses. Peut-être qu'il y a des manières de faire différentes. Peut-être que je peux aborder la problématique d'une manière, enfin voilà, différente ou autre. Donc ici, je vais commencer par une chose, c'est avant même de me mettre en mode action, et ça, c'est le piège dans lequel on tombe quasiment tous, et on tombe tous dans ce piège-là parce que le monde va vite, on a beaucoup d'attentes en termes de performance, de productivité, donc on se met très rapidement en mode action. Ici, la première chose à faire pour être pleinement dans ce processus, c'est de comprendre qu'est-ce qui bloque pour moi dans cette situation. Donc c'est vraiment de passer par une phase vraiment de contraintion. Le processus de lâcher-prise, il va être complet et surtout, il va être, comment dire, réussi, si je puis dire, ce n'est pas vraiment un terme que j'associe de lâcher-prise, mais bon, il va être en tout cas agréable, efficace. Je vais trouver du sens s'il correspond à mon besoin, s'il correspond à un besoin que je peux ressentir dans cet instant. Donc ici, je vais d'abord commencer par comprendre pourquoi est-ce que la situation bloque pour moi et on va en reparler juste après. Ensuite, je vais valider, et ça c'est super important aussi, je vais valider que compte tenu de cette situation et compte tenu de telle et telle chose qui a eu de l'importance pour moi, c'est normal en fait, juste de dédramatiser, c'est normal que je ne vive pas cette situation de manière idéale, c'est normal que je ressens de la résistance, c'est normal que j'ai en fait du mal à lâcher prise dans cette situation. La validation, c'est vraiment super important dans la chèvre prise. Plus on continue à résister, plus on continue à dire il faut que je m'en sorte, il faut que je sois une solution, il faut que ça marche, même si en soi, c'est un peu comme ça qu'on nous pousse en fait à être au quotidien, à être des résistants, des gens plein d'énergie, plein de solutions. La validation, elle est super, super importante. Donc cette étape de validation à ne pas négliger, je sais qu'on en reparlera plus tard, donc j'avance. Et une fois qu'on a terminé de se donner cet espace pour comprendre ce qui bloque et valider que c'est totalement normal que ça bloque, là, on va pouvoir accéder à des actions qui sont vraiment adéquates et alignées avec au fond de notre fonctionnement. Merci, c'est super clair. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment la notion de décryptage, la notion intrinsèque au lâcher prise, c'est le décryptage de la situation, l'analyse, en fait, tu disais de la situation et du mode de fonctionnement, en fait, de son, finalement, de son mode de fonctionnement. Mais comment on peut donner des clés, enfin, comment on peut donner des clés à nos auditeurs pour réussir à mieux comprendre le fonctionnement des situations qu'ils vivent, justement ? Pour savoir comment agir. Ouais, ouais, bien sûr. Mais je pense que tu viens de… Enfin, voilà, vraiment clairement de donner la réponse quand tu parles de décryptage, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est de se dire, le lâcher prise, ce n'est pas une seule et même chose universelle pour tous. C'est dans une situation, en fonction d'une personne, de son fonctionnement, qu'est-ce qu'elle va faire de cette situation ? Comment est-ce qu'elle va appréhender cette situation ? Et du coup, pour permettre à cette personne de faire ce décryptage, comme tu dis, parce que c'est vraiment un terme qui colle parfaitement, eh bien, cette personne, il va falloir déjà qu'elle soit en mesure de bien, en fait, de bien se connaître, de bien comprendre son propre fonctionnement. Je reprends la situation du métro. De toute manière, je pense qu'on a tous vécu une situation comme ça un jour. Vous avez des personnes dans le métro qui tapent du pied, vous les sentez, ils sont hyper stressés, hyper… Enfin, voilà, on sent vraiment la frustration, ça bouillonne de frustration d'être bloqué dans ce métro. Il y en a d'autres qui lisent tranquillement leurs livres. Enfin, voilà, tout va bien. Il y en a d'autres qui sourient, qui discutent. En fait, déjà, on n'aborde pas tous une même situation de la même manière. Donc, on ne peut pas tous lâcher prise de la même manière. Donc, bonne nouvelle, l'image du yogi avec son thé et les pieds en tailleur, ça, ce n'est pas possible parce que ça ne marche pas pour tout le monde. Et en plus de ça, ça voudrait dire qu'on fonctionne tous pareil et qu'il suffirait juste de faire ça et c'est OK. Enfin, voilà, on arrive à prendre du recul face à la situation. Non, il y a plein de manières de lâcher prise. Mais il y a plein de manières qui sont personnelles, surtout. Donc, ces manières personnelles de lâcher prise, pour pouvoir y accéder, il faut bien se connaître. Il faut bien se connaître, il faut bien se comprendre. Et du coup, pour moi, il y a trois éléments dans une situation où on souhaite lâcher prise qui sont extrêmement déterminants. C'est la notion de valeur. Donc, c'est la notion de, effectivement, est-ce que dans cette situation, je suis conscient de quelles sont mes valeurs et quel rôle elles jouent, qu'est-ce qui se joue dans cette situation en lien avec mes valeurs. La deuxième, c'est de quoi j'ai besoin, moi, dans cette situation, pour justement pouvoir faire cesser ce conflit extérieur ou intérieur. Et trois, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui m'empêche de mettre éventuellement l'action en place, celle qu'on a vue tout à l'heure dans le schéma. Trois points essentiels pour le décryptage, en tout cas. Oui, et tu disais, c'était en fonction des situations et puis on a parfois, enfin, de son mode de fonctionnement et puis on n'a pas forcément tous vécu la même journée avant d'être bloqués dans le métro, par exemple. Donc, ça doit aussi être en fonction de ce qui se passe en plus selon les journées, j'imagine. Absolument. Donc, tu nous as parlé de ces trois clés et donc, j'aimerais qu'on commence sur la première, connaître ses valeurs. Et tu nous as illustré cette clé de connaître ses valeurs par une question qui est qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation. Exact. Parce que, voilà, c'est vrai que les valeurs, ce n'est pas des questions qu'on se pose comme ça tous les matins en se réveillant, en se disant, voilà, quelles sont mes dix valeurs. Alors, ce sont des choses qu'on fait beaucoup dans les accompagnements, dans les formations de développement personnel parce qu'on sait l'importance que ça a en fait pour un individu de bien se connaître et notamment de connaître comme ça, moi, je trouve que les valeurs, c'est vraiment les fondations d'un individu. Si mes fondations ne sont pas solides comme une maison, j'avance, mais je suis un peu bancale et les valeurs, c'est vraiment, moi, mon code de conduite. Donc, je ne vais pas faire tout un, détailler tout un, tout un, comment dire, tout un tas de choses autour des valeurs parce que là, on y passe deux heures. J'adore ce sujet-là, donc ça va être compliqué, mais simplement de se dire, déjà, les valeurs, c'est vraiment, ce sont nos repères en fait, ce sont nos repères quotidiens, ce sont les repères qui nous permettent de, dans une situation, nous sentir en fait alignés avec, avec nos choix en fait, tout simplement. c'est-à-dire que quand une valeur est honorée, quand quelque chose qui a de l'importance pour nous et cette liste de valeurs que je vous invite vraiment à réfléchir, sur laquelle je vous invite vraiment à réfléchir, quand on honore ces codes de conduite qui sont très personnels, et bien effectivement, on va se retrouver bien souvent dans des situations d'épanouissement. Si j'agis de manière hyper alignée avec mes valeurs, je vais me sentir bien, même si je veux prendre une décision difficile, en fait, je vais me sentir dans le juste. Voilà, je vais me sentir dans le juste, je vais me sentir au bon moment, au bon endroit avec le bon message parce qu'en tout cas, ça représente au fond ce qui est important pour moi. Par contre, à l'inverse, une valeur, effectivement, ça peut être un moteur d'épanouissement, mais ça peut être aussi un moteur de résistance. Et quand on est dans une situation de conflit extérieur ou intérieur, on reprend la situation du métro ou une autre situation, peu importe, où je me dis, je ne me sens pas bien dans cette conversation, dans cet échange, dans cette réunion, vraiment, je ne me sens pas bien, j'ai du mal avec ce qui est dit, ce qui est proposé, etc. Là, ça peut effectivement mettre la puce à l'oreille et on peut aller creuser et se poser quelques questions supplémentaires. Par exemple, on peut se dire, quand on est bien au clair sur ces valeurs, c'est quelle valeur qui est en conflit dans la décision qu'on me demande de prendre ? Quelle valeur est compromise dans le projet sur lequel on me demande de me, je ne sais pas moi, de m'investir ? Ou quelle valeur est-ce que je suis en train d'ignorer en faisant ça, en disant ça, en agissant comme ça ? Quelle valeur est insatisfaite ? Autant de questions qui permettent en fait d'investiguer un peu sur une situation précise. Qu'est-ce qui bloque pour moi ? Qu'est-ce qui représente un conflit pour moi à l'échelle des valeurs ? Ça, ça va nous permettre dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure, non seulement de comprendre pourquoi la situation, elle est mal vécue à l'instant T, pourquoi c'est difficile pour moi de lâcher prise et surtout de la valider, de dire en fait que c'est totalement normal, moi qui ai une valeur, je ne sais pas, de la ponctualité dans cette situation d'avoir vraiment des difficultés à faire avec cette décision, par exemple. Donc, les valeurs, ça donne une grille de compréhension de la difficulté qu'on rencontre et une grille surtout de validation. Et pour reprendre le schéma dont tu parlais justement qu'on a vu tout à l'heure, compréhension, validation, et je voudrais du coup reprendre la notion qui a été oubliée lors du sondage, c'est la notion de transformation. Donc, comment on transforme cette compréhension et cette validation de nos valeurs en action ? Ok, très bonne question. Donc, effectivement, la valeur, comme on vient de le voir là, c'est très abstrait quand même. Si je me dis j'ai une valeur de la ponctualité, encore, ce n'est pas la plus abstraite, mais j'ai une valeur de, je ne sais pas, l'équilibre, la cohésion, le dépassement de soi, il y a plein de valeurs possibles. Ça ne nous donne pas quand même la marche à suivre en termes, effectivement, comme tu dis, d'action de qu'est-ce que je fais ? Donc, les valeurs, il faut qu'elles se transforment effectivement en comportement observable. Elles vont en fait, dans notre quotidien, s'exprimer par des besoins qu'on va chercher en fait à satisfaire. Donc, la valeur, c'est notre repère, c'est notre code de conduite, mais elle va induire en fait un besoin qu'on va chercher à satisfaire dans une situation. Et là où c'est intéressant, c'est que dans une situation de lâcher prise, parfois, on se fait avoir par justement ses attachements au résultat, on se fait avoir par cette résistance qu'on n'a pas encore réussi à un peu désamorcer. Et du coup, on ne voit qu'une seule et même manière de satisfaire un besoin. Donc, je ne sais pas, je prends un exemple, valeur de la découverte, par exemple. Peut-être que quelqu'un peut avoir une valeur, voilà, pour une personne, ça peut être hyper important d'être sans cesse en train de découvrir de nouvelles choses, etc. Justement, je voudrais, par exemple, te donner un exemple très concret et très applicable en prenant mon exemple. Moi, dans un précédent job que j'ai eu, j'avais plus en fait ces moments de découverte qui sont pour moi quelque chose de source de motivation. Enfin, c'est quelque chose de très important dans mon travail, cette découverte. Et du coup, je suis tombé un peu plus dans la lassitude et dans un manque de motivation. Donc, comment j'aurais pu rebondir dans une situation telle que celle-là ? Oui. C'est intéressant parce que tu vois, la manière dont tu parles de cette valeur de la découverte, ça traduit vraiment de l'importance que ça a pour toi dans ton fonctionnement. Tu as parlé de moteur de motivation, moteur d'épanouissement, d'importance. Donc là, c'est des mots qui effectivement nous permettent vraiment de comprendre que pour toi, c'est vraiment une valeur professionnelle qui du coup, enfin voilà, va avoir un impact direct et sur ton épanouissement et très certainement aussi sur ta performance, ta motivation, ta proactivité, etc. Donc là, si je prends ton exemple, alors tu aurais dit une creuse, 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 mais si tu me permets, je vais essayer de prendre ton exemple sans pour autant rentrer dans toute la situation, mais par exemple, je pense que ce que tu vis, moi je l'ai déjà vécu, d'autres personnes peut-être l'ont déjà vécu en nous écoutant et puis peut-être que certaines personnes le vivent, même si l'histoire de chacun est très personnelle, on a tous ressenti à un moment donné, évidemment, cette potentielle lassitude dans notre travail et là, tu vois, c'est l'exemple parfait de, je ne sais pas, imaginons que je fais un travail hyper routinier, on me demande de faire un travail hyper routinier dans mon entreprise, ça devient en fait de plus en plus routinier pour moi. Là, on est face à un exemple où on peut se dire comment est-ce que je vais faire pour lâcher prise face à ça, moi je n'en peux plus, la frustration monte, du coup, prenons cet exemple concret. Donc là, je vais me dire ok, est-ce que je peux agir sur la manière dont je fais mon travail ? En fait, ça, je peux quand même agir. Certes, je ne peux pas agir sur peut-être exactement, je ne sais pas, le logiciel que j'utilise que je n'aime pas du tout ou les données qu'on me demande de traiter, ça peut être que ça, je n'ai pas la main dessus, je ne peux pas agir, quoique encore, quand on va pousser un peu plus loin, on se rend compte qu'en étant proactif, on a bien plus de champs d'action qu'on ne le pense. Mais en tout cas, ce sur quoi je peux agir, c'est la manière dont je l'aborde ce travail routinier. Et si moi, la valeur de la découverte, elle est importante, je fais tout le schéma, c'est normal que du coup, je me sente hyper frustrée, que je me sente en pleine, ou que tu te sens du coup, en pleine lassitude à ce moment-là. Du coup, qu'est-ce que tu vas te dire ? Une fois que tu as validé, ça te va dire qu'est-ce que je peux mettre en place ? Et là, le premier piège, ben ouais, mais ça ne marchera pas parce que mon travail, il n'apporte pas de la découverte. Ben donc, parce que là, du coup, je suis en train de, du coup, fermer toutes mes possibilités, je suis en train de me dire qu'en fait, il n'y a qu'une manière, il n'y a qu'une seule et même manière de satisfaire la découverte. Et là, ma manière, elle est idéalisée. Pourquoi ? Parce que je suis attachée à un résultat. À ce moment-là, je suis en train de me dire, moi, c'est comme ça où du coup, je ne vis pas la découverte. Et là, quand c'est routinier, je ne vis pas la découverte. Je reste dans ma résistance. Par contre, si je m'inspire, par exemple, de cet outil-là qui est présenté, qui est un super outil pour aussi prendre conscience que satisfaire un besoin, ça peut passer par plein d'actions différentes. Ça ne passe pas seulement par quelque chose que j'idéalise là et qui peut-être n'est pas possible. Il y a ces quatre verbes qui sont hyper importants quand on cherche à satisfaire un besoin parce qu'on peut se dire, un, qu'est-ce que je peux incarner en termes d'attitude, en termes de force, en termes de trait de caractère que peut-être je n'active plus là depuis un certain temps ? Peut-être que par l'attitude, j'ai un peu finalement délaissé mon côté curieux. J'ai délaissé mon côté proactif. Peut-être qu'en fait, je ne propose plus rien. Et donc, évidemment, cette valeur de la découverte, elle est en train, petit à petit, en fait, d'être complètement mis à l'abandon. Donc, la valeur, elle est, pour le coup, si on fait référence aux questions tout à l'heure, elle est complètement compromise puisque quelque part, je n'active même plus dans mon attitude ce qui honore cette valeur-là. Donc, je ne fais même plus moi le job d'activer finalement les clés que je possède et qui ne demande personne d'autre que moi pour finalement satisfaire ses besoins de découverte. Donc, la découverte, tu peux la satisfaire par un besoin d'être, ce n'est pas très français, mais un besoin d'être plus comme ça. Peut-être que j'ai oublié d'être comme ça depuis un certain temps. Deuxième chose, c'est que je peux aussi me dire qu'est-ce que je pourrais acquérir, avoir, qu'est-ce que je pourrais me procurer qui pourrait satisfaire cette valeur-là. Peut-être que je ne peux pas changer la manière dont on me demande de faire mon travail, mais ça n'empêche que je peux peut-être inclure quelque chose de nouveau. Peut-être que je peux, je ne sais pas, moi pour m'organiser, du coup, j'adore par exemple découvrir de nouvelles applis ou peut-être que je peux en fait aller développer une nouvelle compétence, même si elle ne me sert pas là tous les jours maintenant, mais en tout cas, ça va peut-être satisfaire ce besoin-là. Et c'est ce qui me manque sûrement dans mon job. Donc, je ne crois pas, je ne sais pas, m'inscrire à une formation, faire un parcours en parallèle. Là, j'ai, enfin voilà, il y a plein d'exemples sur la Slack qui ne correspondent pas forcément toujours à la situation qu'on vit, mais effectivement, qu'il n'y a pas une seule et même manière du coup de développer la découverte, de remettre la découverte au centre de son quotidien. Ça peut être aussi de faire quelque chose, d'entreprendre une action. Est-ce que je ne peux pas entreprendre, enfin voilà, une recherche sur telle chose, est-ce que je ne peux pas faire partie d'un groupe, est-ce que je ne peux pas aller, je ne sais pas, il y a peut-être un appel à projet dans mon entreprise. Alors oui, certes, mon job va changer, mais du coup, je vais peut-être avoir une autre manière de satisfaire cette valeur de la découverte qui ne sera pas par mon job, mais qui sera par une autre manière. Donc, je vais faire avec cette situation un peu de statu quo et je vais aller explorer. Et puis, on a aussi interagir, évidemment. Ça peut passer aussi la satisfaction de ces valeurs et les besoins qui en découlent par de l'interaction avec d'autres personnes, etc., etc. Donc, pensez à toutes, en fait, les possibilités qu'il y a et pour ça, c'est être détaché d'un résultat idéal, être détaché d'un résultat qu'on a déjà finalement anticipé, qu'on a déjà dessiné, comme étant, ça sera la seule manière pour moi de lâcher prise, c'est qu'il se passe ça. Non, en fait. Quand on fait ça, on ferme toutes les portes et on voit bien là par ce schéma que ces portes-là, si justement, je ne me mets pas en mouvement, justement, si je ne me mets pas en mouvement, si je ne m'ouvre pas à aller quelque part les explorer, ça va être difficile, en fait, de trouver des actions viables. Ça va être difficile de mettre en place des actions pour transformer cette situation de résistance. Donc là, on a vraiment parlé des valeurs, tu nous as parlé des valeurs, tu nous as parlé des besoins et je pense qu'on a tous compris à quel point la découverte devait être au cœur aussi de nos activités personnelles et professionnelles. Et tout à l'heure, tu nous parlais de blocage, tu nous as parlé de résistance. À quel moment du processus, donc de lâcher prise, ils interviennent, ces blocages et ces résistances ? Oui. Alors, ils interviennent à un moment où je me dis, bon sang, je n'y arrive pas, tout simplement. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, on le vit tous au quotidien. Je n'y arrive plus, je n'y arrive plus en tout cas. Voilà, je n'y arrive plus ou même, je me dis, mais attends, enfin voilà, souvent dans le lâcher prise, c'est, enfin dans les parcours de la surprise, moi, j'ai souvent des gens qui me disent, mais je sais que ce n'est pas si grave, je sais que ce n'est pas si grave ou je vois que tout le monde arrive à faire avec, moi, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et on sent vraiment de la résistance quand quelqu'un dit ça, on sent vraiment qu'il y a comme un obstacle qui est là, un frein qui met vraiment un stop, un holà, tout ce que j'essaie d'entreprendre et quelque part qui vient un peu me saboter. Et du coup, ça, c'est totalement humain comme réaction. Je pense que c'est important déjà de se dire que quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est normal, c'est normal, ce n'est pas du tout aussi simple que justement l'image zen en donne, enfin voilà, l'impression, on a déjà quand même bien vu que ça demande quand même une certaine introspection, ça demande quand même une certaine analyse de la situation, une certaine prise de recul, il faut avoir effectivement cette envie, enfin voilà, cette envie d'impulser ce mouvement-là. Mais même quand on fait tout ça, il peut y avoir un espèce de petit parasite qui va venir comme ça me saboter. et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on a identifié, donc ça, ce sont des outils effectivement que moi, j'ai découvert justement dans ma formation de coaching et que j'utilise énormément, voilà, en accompagnement, dans les formations parce que permettre à quelqu'un d'identifier quel est le blocage qui vient le saboter, c'est déjà franchement presque 70% de gaz de risque ou en tout cas de libération de la situation de blocage. On croit souvent qu'encore une fois, trouver plein de solutions, vite, 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 se précipiter dans plein de solutions, ça va être aidant parce qu'au moins, on essaye, on essaye. Alors qu'en fait, des fois, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire stop parce que peut-être que toutes les solutions que je suis en train d'essayer, elles ne marchent pas parce qu'il y a quelque chose qui les sabote. Et ce quelque chose, il se trouve là. Donc là, vous avez à l'écran ce qu'on appelle les quatre formes de blocage intérieure qu'on peut tous finalement très facilement identifier dans une situation. Et donc, ces quatre formes de blocage, elles vont aller de la plus, pas de la plus bloquante, c'est l'inverse justement. Le cadenas l'exprime beaucoup mieux que moi. Donc, du moins bloquant au plus bloquant. Alors quand on dit du moins bloquant au plus bloquant, c'est du plus facile à débloquer en fait au plus difficile. à ce qui demande finalement le plus de travail sur soi pour le débloquer. Ça reste des blocages intérieurs. Ça veut dire que quand on dit un blocage intérieur, c'est qu'on est maître de ça. On n'en est peut-être pas conscient, c'est peut-être un automatisme qui est là, mais c'est nous qui, enfin voilà, on est la seule personne qui puisse agir dessus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va agir sur notre blocage parce que c'est aussi, enfin ce blocage, il vient de notre histoire, de notre expérience, de notre éducation, etc. Donc on est les seules personnes à pouvoir agir dessus. La première forme de blocage qu'on rencontre souvent dans les situations de lâcher prise, c'est la généralisation. C'est une forme de blocage très, très courante qu'on a tous dans le quotidien. D'ailleurs, si on s'écoute, on en fait souvent des généralisations. La généralisation, là il y a des petits exemples en lien avec le lâcher prise, je me dis, lâcher prise, c'est pour les gens zen, moi je ne peux pas faire ça. On met une condition un peu globale, voilà, lâcher prise, c'est pour ça, ou je ne sais pas moi, être manager, c'est bon pour les personnes comme ça. On a un peu comme ça décidé de conditionner la réussite de quelque chose à un genre, un groupe de personnes, un facteur, peu importe, les gens comme s'ils sont plus comme ça, etc. Donc ça, évidemment, ça limite toutes nos possibilités parce que quelque part, si on ne rentre pas, si on ne tombe pas du bon côté de la généralisation, eh bien là, on n'y arrive pas. Donc, je ne peux pas, je ne sais pas, toi tu aurais pu te dire par exemple, Simon, quand tu étais plus à l'aise dans ce job-là, en termes de généralisation, c'est de toute manière, je prends un exemple complètement fictif, mais dans le secteur de la banque et assurance, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est de la généralisation. Il suffit de trouver un contre-exemple où dans le secteur de la banque et assurance, je ne sais pas si tu as travaillé dans la banque et assurance, peut-être pas, mais il suffit de trouver un contre-exemple d'une personne qui n'a pas fait ça et là, franchement, avec la généralisation, c'est très facile de trouver, il suffit juste de chercher et on l'a pile là devant nous pour finalement se rendre compte que là, on est en train de se conditionner à l'échec et que ça ne va pas nous aider justement à mettre en place une action pour transformer la situation ou en faire quelque chose. Deuxième chose. c'est très lié à la fatalité en fait. C'est aussi de penser que de toute façon, c'est comme ça et ça ne changera pas. C'est exactement ça et d'ailleurs, le blocage, il conforte autant qu'il bloque. Il n'est pas là par hasard, le blocage intérieur. Le blocage intérieur, il est là pour bien nous protéger dans notre petite, enfin voilà, dans notre petite entre guillemets, je ne vais pas utiliser les zones de confort parce que je n'ai pas trop ce terme-là non plus, mais dans notre petit, voilà, dans notre automatisme en fait. Ce n'est pas dans nos zones de confort, c'est dans notre automatisme. Je n'essaye pas, ça ne marchera pas. Deuxième blocage, l'interprétation. Donc là, un peu plus bloquant déjà parce qu'un peu plus difficile à déjà identifier et surtout un peu plus difficile à contrer. Donc là, la petite phrase, elle est totalement représentative de ce que c'est que l'interprétation au quotidien. Par exemple, avec besoin de lâcher prise, c'est ça. Quelqu'un qui dit lâcher prise, ok, mais ça ne pourra pas marcher dans cette situation car ce matin, lors de la réunion, telle personne a dit telle chose et sur un ton un peu bizarre et du coup, moi, je suis absolument sûre qu'il est fort probable que cette personne, enfin voilà, ça c'est toute l'histoire de Spielberg dans lequel on se lance, toute l'histoire qu'on se raconte sur une chose qui finalement est un fait en fait, un événement. Effectivement, peut-être que quelqu'un a fait une remarque en réunion mais nous, on est allé vraiment interpréter sur quel ton, pourquoi elle l'a dit pile à ce moment-là et comme par hasard ça tombe aujourd'hui, etc. et ça, c'est effectivement quelque chose qui va, en fait, encore une fois, limiter nos chances, limiter nos champs d'action parce que on a déjà un peu construit une histoire autour de ce qui se passe. Donc, en fait, on est déjà induit dans une direction alors qu'il y en a plein d'autres face à nous. Donc, petite clé pour sortir d'une interprétation, posez-vous toujours la question comment telle personne, choisissez une personne qui est foncièrement opposée dans son fonctionnement à vous ou différente plutôt qu'opposée, mais différente, très personnalité, complètement différente des vôtres et en qui vous avez confiance. Un conjoint, un frère, une soeur, un parent, peu importe, quelqu'un, voilà, à qui vous faites confiance et qui juste ne fonctionne pas comme vous. Et dites-vous, comment telle personne réagirait dans telle situation ? Qu'est-ce que cette personne dirait de cette situation ? La plupart du temps, quand on prend quelqu'un de son entourage qu'on apprécie, en qui on a confiance et qui est clairement opposé, enfin, pour dire opposé, mais différent, pardon, de nous dans son fonctionnement, on se rend compte que cette personne n'aurait peut-être pas du tout décrypté de la même manière. Et là, on se dit, tiens, c'est mon jugement qui est en train de, finalement, de me saboter. C'est mon jugement qui m'induit dans cette direction-là. Donc, ça peut aider à sortir de l'interprétation, à dire, il y a une autre grille de lecture, en fait, là. OK ? On est sur ton timing, là, Simon. Moi, je parle, je parle. On va y arriver. Donc, je pense que c'est ce que tout le monde attend aussi. Donc, troisième type de blocage, très rapidement, un peu plus bloquant encore, c'est ce qu'on appelle la prospective. Là, c'est très simple. Je me dis, lâchez prise, j'ai déjà essayé, ça a été un échec, ça ne marchera jamais. Voilà, c'est très clair à comprendre. Parce que ça s'est mal passé une fois, je me dis que ça n'est pas pour moi, ça ne marchera pas. Donc, là, il suffit juste de se poser la question de qu'est-ce qui diffère de la dernière fois ? Ce n'est pas le même jour, je n'ai pas le même interlocuteur en face de moi, je n'ai pas dormi le même nombre d'heures, je ne suis pas dans le même contexte, il y a plein de choses qui diffèrent. Je ne suis pas dans la même humeur, l'autre non plus. En fait, une situation n'est jamais absolument parfaitement la même. Donc, ça n'est pas possible de se dire à ce moment-là que le même résultat va opérer puisque tout diffère dans la situation. OK ? Et le troisième, le quatrième, pardon, et le dernier type de blocage, ce qu'on appelle le Grimlin, ce fameux petit, enfin, c'est vraiment un petit monstre un peu qui va prendre possession en fait de notre mental et c'est le type de blocage le plus enfermant, le plus bloquant. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse directement à nous contrairement aux autres. Celui-là s'adresse directement à nous et notre valeur, notre capacité à faire ou à entreprendre dans une situation. lâcher prise, je suis trop sensible pour y arriver, je suis trop sanguin, je suis trop, si je suis trop là. Donc, je me dévalorise en fait, moi, et je me dis, je me convainc finalement que je n'ai pas la capacité. Donc là, c'est effectivement un travail un peu plus poussé sur soi et puis, c'est effectivement en lien avec clairement l'estime qu'on va pouvoir à un moment donné se détacher de cet automatisme de dire je ne peux pas, je suis trop, je ne suis pas assez, il va falloir rétablir une voie ou un message un peu plus, un peu plus, comment dire, aidant en fait pour soi parce que ça ne va être en rien aidant de se dévaloriser dans cette situation. Très lié avec son fonctionnement, on rattrape le temps, Tiffany. On rattrape le temps, c'est bien. On rattrape le temps, absolument. Non, voilà, ce que tu disais, c'est que c'est très lié à son fonctionnement propre et même avant, on a parlé beaucoup du fait de prendre du recul sur soi, prendre du recul sur des situations comme on expliquait et là, la partie qu'on va vous proposer, c'est de vous mettre un peu plus en action avec des astuces pratico-pratiques du quotidien, mettre en place des petits rituels, qu'est-ce que vous pouvez concrètement ressortir pour sortir avec des idées concrètes de ce webinaire, comment vous pouvez vraiment avoir des rituels qu'on vous propose et après, c'est à vous de les appliquer ou non. Ouais, si je peux juste rajouter quelque chose, Simon, justement là-dessus, c'est, voilà, on a vu la partie introspection, évidemment, pas tous les jours on fait toute cette introspection sur soi et pas dans toutes les situations non plus parce qu'on serait épuisé, ça demande quand même de prendre du temps, du recul, de se créer un espace et donc là, je rejoins ce que tu veux dire, c'est que, bien sûr, le lâcher prise, c'est aussi parfois s'octroyer, enfin voilà, du temps de plaisir, c'est aussi des choses plus légères qu'on peut instaurer dans son quotidien et surtout des choses qu'on peut entretenir. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est en fait, vous sondez de nouveau parce qu'effectivement, le temps est compté et on le savait ça de toute manière qu'on ne pourrait pas donner 10 rituels à la fin de ce webinaire. Donc voici un sondage qui va nous permettre en fait peut-être d'aller droit à l'essentiel en lien avec votre besoin pour un quotidien peut-être un peu plus, c'est pas, le terme, c'est pas léger mais un quotidien dans lequel vous auriez finalement un peu plus de clés pour pouvoir lâcher prise et s'il y avait un domaine surtout, c'est ça la question, s'il y avait un domaine dans lequel vous auriez besoin d'un peu plus lâcher prise, ça serait lequel ? Est-ce que ça serait l'organisation ? Est-ce que vous seriez aidé par un petit rituel d'organisation ? Est-ce que ça serait plus en lien avec la détente, le relâchement ? Est-ce que ça serait en lien avec exprimer un refus ? Parce que parfois, lâcher prise, c'est aussi dire, écoute, là je vais avoir besoin de dire non en fait, je vais avoir besoin de dire non et j'y arrive pas et donc peut-être qu'une technique, un outil de communication pour dire non de manière un peu constructive, de manière, enfin voilà, affirmée, ça pourrait vous aider ou enfin, ça pourrait être une technique pour faire une demande, verbaliser un besoin. Parfois, lâcher prise, ça tient aussi à exprimer à quelqu'un avec qui on travaille, avec qui on vit, peu importe, qu'on a besoin de quelque chose et du coup, ce n'est pas toujours simple aussi d'exprimer cette chose-là, de demander cette chose-là. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de nous dire, bah vous, voilà, de quoi est-ce que vous auriez le plus besoin et qu'on aille cibler directement, effectivement, là-dessus. Voilà, vous êtes en train de répondre au sondage. Alors, Laurine va nous, hop, j'ai pas les pourcentages, voilà, on est très, très fraîche entre la détente et le dire non. Super, bah on va, on va respecter, voilà, les règles du jeu et donc on va aller découvrir quelques petits rituels pour se détendre, pour terminer ce webinaire. Voilà, donc, on a effectivement une petite slide. Alors, moi, ce que, et puis d'ailleurs, Simon, enfin voilà, si toi aussi, tu as des petits rituels comme ça que tu mets en place au quotidien pour se détendre, n'hésite pas. Moi, j'ai effectivement quelques petites choses à vous proposer, des petites applis qui sont super utiles au quotidien, qui peuvent vraiment aider. Je crois que la détente, ça passe quand même avant tout par le corps et la première chose effectivement qu'il peut procurer et sur lequel on peut avoir le plus, l'impact le plus puissant en termes de détente, c'est sa respiration. Donc, voilà, ça, on va, on est clair, je veux dire, tous les sophrologues, tous les grands, enfin, les grands sportifs le disent, la respiration, c'est ce qui va effectivement avoir un impact direct sur, en fait, sa fréquence cardiaque. Donc, plus le rythme cardiaque s'accélère, moins effectivement on se sent apaisé, plus la pensée s'agite, plus le corps s'agite aussi et plus on a de chances d'avoir des manifestations comme ça, d'hormones qui se manifestent un peu dans tous les sens et donc impactent nos émotions, etc. Donc, si on agit sur sa respiration, par exemple, la première application que vous voyez, qui n'est pas peut-être très visible, grise, elle s'appelle Respire Relax. Donc, première application toute simple, c'est une application effectivement de régulation en fait de la fréquence cardiaque. Donc, vous avez une jauge, une bulle et vous allez pouvoir vous octroyer des petits moments de respiration de 3 à 10 minutes voire même plus. Alors, c'est 3 minimums et ce n'est pas pour rien parce que, il y a en fait, notre respiration au quotidien, dans le rythme effréné dans lequel on est, elle a souvent tendance à s'accélérer. Elle a souvent tendance à s'accélérer parce que souvent, elle s'arrête ici, elle se bloque en fait sur la cage thoracique et au lieu d'avoir une respiration plus profonde et donc plus abdominale, voire même une respiration complète qui va engager et la cage thoracique et le diaphragme et le ventre en fait, eh bien en fait, elle s'arrête à la cage thoracique et donc, quand on est effectivement dans une situation un peu de stress, de résistance, cette respiration thoracique, elle ne va pas nous aider à réguler notre fréquence cardiaque. Cette application-là permet justement, en suivant cette jauge, d'accéder à une respiration plus profonde et quelque part de rééquilibrer sa respiration. Donc ça, c'est un super outil. Si vous êtes dans une situation un peu de résistance, de conflit, isolez-vous, prenez trois minutes. Vous allez voir qu'à force de pratiquer ça, vous n'aurez même plus besoin de l'appli ni de vous isoler. En fait, je peux très bien comme ça, faire une respiration abdominale sans que personne ne le voit et hop, je sens que je vais me réguler, m'apaiser parce que mon attention, elle va être portée aussi sur ma respiration ventrale. Donc, la respiration abdominale, c'est un super outil. Ça permet en plus de se déconnecter comme ça de la situation et de se recentrer sur sa respiration. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de présenter toutes les applis. Dans la même veine, on a Calme, l'appli Calme qui là, ajoute la dimension à la dimension de respiration. Vous avez aussi la dimension un peu de méditation guidée. Il y a aussi Petit Bambou qui existe en ce sens. Alors ça, ça peut être super sympa à instaurer un petit rituel comme ça de méditation guidée le soir avant de s'endormir. Il y a plein de thématiques différentes. ça peut être en lien avec son travail avec un événement face auquel on a justement du mal à prendre du recul, du mal à se détendre donc application Calme. Moi, ma préférée, mais bon, c'est mon côté un peu original. Ma préférée, c'est Relax Melodies. Donc ça, c'est une application que je trouve extrêmement, enfin voilà, super créative et hyper originale. Alors ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est une application en fait où vous allez en fait tout simplement créer votre propre bande de son en fait avec les sons qui vous relaxent. Alors pour certains, c'est le crépiquement d'un feu. Si on n'a pas de cheminée chez soi, ça peut être intéressant. Pour d'autres, c'est le bruit des vagues. il y a plein, plein de sons dans cette application et en fait, vous créez votre propre bande de son et parfois, c'est vrai, on est dans un open space ou on est dans un environnement bruyant ou on est coincé dans le métro. Je suis simplement de mettre ces écouteurs et de dire voilà, là, je suis en plein, enfin voilà, dans une vie citadine hyper sollicitante. Mon cerveau là, il surchauffe. J'ai juste besoin de déconnecter peut-être 5 minutes ou même avant de m'endormir et je vais créer ma propre bande de son. Et vous allez juxtaposer comme ça les sons et choisir vraiment même à quel, enfin voilà, quel volume le traitement du feu, quel volume les vagues et vraiment, c'est hyper, ça embarque quoi. Pour le coup, ça embarque et ça permet de déconnecter. Donc, relax, mélodie. Et le body scan, ouais, je te laisse une minute de plus et puis on passerait aux questions. Je nous laisserai 5 minutes pour les questions. Le body scan, je vous invite simplement à aller le découvrir en cherchant un audio guidé sur internet. Le body scan ou le balayage corporel, c'est une technique qui est énormément utilisée par les sophrologues et qui permet en fait à travers la voix d'un praticien, donc écouter les voix pour voir si les voix vous parlent, finalement tout simplement vous permettre de scanner votre corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils et ça, c'est un super rituel pour à la fois se relaxer mais aussi identifier où sont les tensions que je n'écoute pas par exemple dans mon corps et qui peut-être s'accumulent là depuis 2, 3, 4 jours voire des semaines. Très, très bon outil de prévention justement aux situations vraiment de stress voire même de burn-out en fait. Voilà, une minute ou les moins 5 je clôture sur ces rétuelles. Ce qui est bien dans ce que tu proposes c'est que c'est vraiment on connaît tous et moi le premier je fais des exercices de respiration juste avant une prise de parole par exemple mais c'est que là ça cadre un petit peu plus et ça me permet d'être guidé aussi comme tu le disais donc on va plus loin que juste des exercices de respiration donc moi ça m'a beaucoup parlé donc j'irai jeter un oeil à tout ça et ce que je voulais juste ajouter d'ailleurs c'est que ça peut être ça peut répondre à un besoin ponctuel donc juste avant ou pendant un moment où on a besoin de lâcher prise et puis aussi sur du long terme ceux qui arrivent à le tenir régulièrement ça nous met aussi dans un meilleur enfin voilà comme la pratique de la méditation c'est quelque chose qui va aussi nous permettre sur le long terme d'être de lâcher prise plus facilement. C'est tout à fait ça. Alors on va voir pour les questions est-ce qu'on a des questions n'hésitez pas il nous reste 5 minutes lors de ce webinaire donc on est tout enclin à répondre à vos questions. Alors tu parles de burn-out où est la limite entre le lâcher prise et le risque de ne pas le faire et finir en burn-out ? Ouais ça c'est une question super importante alors je relis bien la question pour être sûre de comprendre quel est le sens où est la limite entre le lâcher prise et le risque de ne pas faire de ne pas le faire et finir en burn-out ? Ah oui 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 ça c'est hyper important en fait c'est simple le risque ou la limite plutôt c'est l'accumulation c'est vraiment l'accumulation ça me fait penser tout de suite à une conférence que j'avais vue justement sur l'intelligence émotionnelle et la personne prenait l'exemple du plateau sur lequel on met des verres et on ajoute des verres on ajoute des verres et à quel moment pardon en fait la main va lâcher et ne va plus pouvoir supporter ce plateau et je pense que ça c'est effectivement encore une fois très personnel à chacun mais il y a une constante en tout cas qui pourrait nous permettre d'identifier cette limite pour répondre à cette question ça serait de dire en fait depuis combien de temps est-ce que j'ajoute des choses sur mon plateau depuis combien de temps j'ajoute des choses sur mon plateau sans finalement en continuant à avancer donc ma réponse c'est enfin toutes les clés qu'on vient de voir si elles vous parlent mettez-les en place alors vous y arriverez peut-être pas tout le temps moi je le fais pas tout le temps soyons très honnêtes il y a des fois où on explose on implose on n'a pas du tout la surprise on continue on y va dans la résistance etc mais il y a un moment donné c'est de se dire c'est pour ça que la notion de rituel elle est importante parce que le burn-out c'est vraiment arriver à cette situation où en fait le corps ne répond plus j'ai eu plein de signaux je les ai pas vues je les ai pas du tout écoutées je les ai pour certains complètement déniées et du coup bam le corps en fait il vient me dire c'est stop je peux plus en fait là j'ai plus de place sur le plateau enfin ma main elle peut plus elle peut plus se dire donc ma réponse c'est la limite elle est propre à chacun mais le rituel il est super important un petit rituel pas besoin peut-être de mettre tout ça en place mais s'il y avait une chose dans ce webinaire qui vous parle et que vous pourriez ritualiser peut-être faire chaque matin chaque semaine chaque mois pourquoi pas c'est déjà un grand pas en fait juste de s'instaurer un petit rituel et un petit rituel du coup pour soi pour se prendre vraiment conscience de son état alors j'ai deux questions sur le non pardon sur le non constructivement pour savoir dire non constructivement donc alors je sais pas si on aura le temps ou si t'as deux minutes pour dire un mot dessus mais sinon en tout cas de toute façon le fichier vous sera envoyé j'ai aussi une question sur le replay le replay du webinaire sera disponible sur youtube voilà et puis le fichier de synthèse vous sera envoyé exact donc on est parti sur un non constructif en une minute stop chrono donc le non constructif c'est en fait c'est une méthode de communication non violente donc on va choisir de dire en fait non à la demande de quelqu'un mais sans dire non à la personne c'est souvent ce qu'on utilise dans les méthodes de communication ce terme là qui parle je vais pas fermer la porte à la relation avec cette personne donc je vais choisir de quelle manière est-ce que je vais lui dire non et par quelle étape je vais passer pour lui expliquer que je ne peux pas en fait je vais lui donner toutes les clés pour qu'elle comprenne elle-même que mon nom il est légitime donc la première chose c'est que n'importe quelle personne même si sa demande elle est pas très bien formulée n'importe quelle personne est digne d'ouverture et de compréhension c'est à dire que je vais en fait tout simplement faire l'effort au moins de comprendre qu'elle a quand même eu déjà le courage de venir me voir et de me demander quelque chose donc je vais lui marquer un signe d'ouverture c'est ce qu'on appelle la partie positive dans l'attitude je vais garder une attitude d'ouverture une attitude de compréhension je peux lui dire ok je comprends j'entends je vois ton besoin etc etc la deuxième chose c'est que je vais lui expliquer avec des faits et non pas mon jugement pourquoi je ne peux pas répondre favorablement à sa demande si je lui explique avec mon jugement il y a toutes les chances que cette personne commence à le discuter parce que c'est mon jugement donc il est discutable si je lui explique mon jugement il y a toutes les chances aussi qu'elle se sente dévalorisée moi je suis en train de faire ça je ne peux pas parce que j'ai une chose à faire etc et donc toi ta demande en fait pour moi elle est là alors que si je lui explique factuellement il n'y a pas de jugement de valeur ici il n'y a pas de toi c'est plus important moi je suis moins important c'est juste des faits en fait ok troisième point je vais quand même ouvrir vers une proposition une alternative je suis à plus d'une minute mais je vais y arriver une proposition une alternative une piste pourquoi pas d'aller creuser telle ou telle chose pourquoi pas est-ce que tu as pensé à ça est-ce que ça ne veut pas dire que je vais le faire à sa place mais peut-être que je peux l'induire vers une piste possible et je vais sceller ce nom par une marque positive encore une fois soit un encouragement soit le sentiment de voilà de satisfaction qu'on ait trouvé un accord qu'on se soit compris voilà parfait et puis et puis il y a aussi une autre si vous voulez en savoir plus alors bien entendu on fait des formations sur le sujet il y a aussi le replay du webinaire sur le leadership positif qui pourra vous aider à en savoir plus en tout cas merci un grand merci Tiffany pour ta présence et pour tous tes éclaircissements nous on se retrouve sur nos deux prochains webinaires donc les deux dates à retenir c'est le 16 novembre donc un webinaire sur le financement de la formation et l'évaluation de la performance avec Thierry Delahaye et Jean-Pierre Willems et le 30 novembre également avec Thierry Delahaye et cette fois-ci Hubert Kratirov sur les enjeux de l'organisation hybride voilà donc on vous y retrouve on espère super merci à tous merci beaucoup Simon merci Laurine aussi derrière l'écran qui est là en soutien avec nous avec tous ces beaux visuels et merci à tous pour vos réactions également dans le chat c'était un plaisir de passer cette heure et deux minutes avec vous un grand merci merci à tous 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 Sous-titrage FR ?